... Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de l'actualité toulousaine de ce mardi 5 mars. Nous nous trouvons en place Jeanne d'Arc, où a eu lieu ce matin une manifestation de la CGT2FO contre la réforme du marché du travail. Un texte considéré par les deux syndicats comme une régression sociale. Notre département toujours en alerte orange. Des vents violents sont prévus jusqu'à ce soir. Le point sur la situation et enfin le photoreporteur Reza lance des ateliers pour les jeunes de la reinerie. Des pointes jusqu'à 110 km heure à Toulouse et 117 km heure enregistrés dans le Loraguet. L'épisode de vent d'autant va sur sa fin, mais son passage a laissé des traces. Pour Électricité et Réseau de France, 50 techniciens ont été mobilisés toute la journée sur la région toulousaine. En tout, 4000 foyers étaient privés ce matin d'électricité sur la Haute-Garonne. Avec partout, le même scénario, comme ici, à Corne-Barrié. Nous sommes en train de réparer une ligne qui a cassé suite à un arbre qui vient de tomber. C'est déraciné qui a donc coupé tous les câbles. Au moment où je vous parle, il reste à peu près 2000 clients coupés et nous espérons avoir terminé en fin de journée. Météo France maintient l'alerte orange sur tout le département jusqu'à ce soir, 22h, avec des pointes à 100 km heure encore attendues. Pour l'heure, aucune victime ni blessée ne sont à déplorer. Demain, le niveau d'alerte passera au jaune sur toute la Haute-Garonne et les rafales ne dépasseront pas les 60 km heure. La situation devrait revenir à la normale jeudi. Par mesure de sûreté, tous les parcs et jardins de la ville resteront fermés jusqu'à mercredi midi. Manifestation ce matin de FO et de la CGT contre le projet de loi sur l'emploi présenté demain au Conseil des ministres. Ce projet de loi reprend l'accord sur la sécurisation de l'emploi signé en janvier par trois organisations syndicales, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC. Pour FO et la CGT, alliés de circonstances car habituellement plutôt frères ennemis, ce texte est un recul en matière de droit du travail. Aujourd'hui, effectivement, à partir du moment où on me permet, dans le monde patronal, de faciliter les licenciements, où on évite effectivement la possibilité pour certains salariés de pouvoir se porter vers les prud'hommes, où effectivement dans ce dossier, on s'aperçoit que tout est fait pour faciliter la gestion de l'entreprise et pour compliquer effectivement le parcours du salarié. Lorsque malheureusement il est soumis à un licenciement, il est bien évident que force ouvrière ne pouvait pas signer cet accord. Nous sommes contre ce texte qui est un texte de régression sociale puisque ça reprend le pacte compétitivité-emploi que voulait M. Sarkozy et ça répond aux exigences du MEDEF. Donc nous ne pouvons accepter qu'un tel accord soit transposé dans la loi. Le projet de loi devrait normalement être débattu début avril à l'Assemblée nationale, puis passé entre les mains des sénateurs fin avril. Entre 2000 et 5000 manifestants, selon les sources, ont défilé aujourd'hui dans les rues de Toulouse. 11,30 euros le mètre carré, c'est le loyer moyen à Toulouse en progression de 0,8% par rapport à 2011, selon Clameur et l'Uni Midi-Pyrénées, l'Union des syndicats de l'immobilier. Ramonville et la commune où les loyers sont les plus élevés comptaient 11,50 euros le mètre carré, soit 2,4% d'augmentation. Suivent Toulouse-Intramuros, Blagnac et Saint-Horinz. Une hausse qui s'explique par l'intérêt croissant des futurs locataires pour du logement neuf et équipé. Bilan négatif pour l'expérience des jurés assesseurs. Depuis janvier 2012, les cours d'appel de Dijon et de Toulouse expérimentaient la réforme, réforme qui était née sous l'ère Sarkozy après un tragique fait divers. Il s'agissait de durcir les décisions rendues par les magistrats. Au final, les résultats ne sont pas à la hauteur. A chaque audience, il fallait, je dirais, faire une œuvre de pédagogie. Les magistrats devaient absolument montrer aux jurés assesseurs comment se déroulait l'audience. Ensuite, les jurés assesseurs n'avaient pas les moyens techniques de prendre une décision, donc ils avaient tendance à suivre la décision des magistrats. Autre conséquence, le retard accumulé au lieu des 10 à 12 affaires traitées par audience en temps normal. On en jugeait plus que 4 des audiences, dont le surcoût pour chacune a été estimé à 300 euros. Et c'est sans compter le salaire des jurés. C'est une loi qui a coûté cher, la mise en vigueur, 200 000 euros rien que pour la Cour d'appel de Toulouse. Il a été fait, un calcul par la Cour d'appel, justement, qui a permis de donner des chiffres qui sont très parlants. Si cette loi avait été étendue à l'ensemble des tribunaux français, c'était 68 millions d'euros supplémentaires qu'il aurait fallu dégager par an. Or, la justice est pauvre. Un rapport sur le sujet dont on attend, le résultat a été remis à Christiane Taubira, la garde des Sceaux, le syndicat de la magistrature a pour sa part proposé une annulation de l'expérimentation. Bientôt la barre du centième A380 livrée. Ce week-end, Airbus a livré son 99e Super Jumbo à la compagnie China Southern. En 2012, le constructeur européen a enregistré 9 commandes de son A380, 5 pour Singapour Airlines, 4 pour la compagnie russe Transaero. L'objectif de commande de 30 appareils en 2012 est donc loin d'être atteint. En cause notamment, la découverte de micro-fissures sur les ailes de l'appareil. L'incident aura ralenti la commercialisation du géant désert l'année dernière. Airbus espère bien faire repartir la machine cette année et compte sur le marché asiatique pour faire redécoller les ventes. Thierry Bonnier, 51 ans, a pris ses fonctions de secrétaire général mi-décembre à la préfecture de Haute-Garonne. Il a notamment fait ses preuves en tant que sous-préfet de la région Limousin en 2001 puis de la préfecture de Loire-et-Cher en 2004. Cet énarque issu du troisième concours venait du secteur privé, social et culturel plus précisément. Dans ma manière de faire, j'ai toujours tendance à écouter, prendre en compte la vie des uns et des autres. Après, il s'agit de faire une synthèse, éventuellement trouver un compromis, un consensus. Donc c'est un peu le sens des choses et de la manière dont je vois les choses et ça c'est vrai que mon parcours professionnel antérieur à l'ENA m'a facilité et il m'a un petit peu modelé pour ce genre de choses. Il doit assurer la continuité des fonctions. Parmi les dossiers emblématiques de la région, l'aménagement et le devenir de deux sites, la prison Saint-Michel et Franck Hazal. La dominante culturelle qui était la vocation principale des projets qui pouvaient être portés sur ce site peut être un peu trop restrictif. Nous allons envisager, en lien avec les ministères concernés, d'étendre à d'autres secteurs parce que c'est un territoire, c'est un site qui permettrait sans aucun doute de développer des projets économiques d'envergure et intéressants pour le territoire. Avant de prendre ses fonctions, Thierry Bonnier était directeur par intérim de l'ENA, école dont il était le secrétaire général depuis novembre 2011. Après son exposition le long des berges de la Garonne en septembre dernier, le célèbre photographe Reza lance les ateliers photo à la Reinerie, soutenu par la mairie et parrainé par Clément Poitronneau. Au cours de trois sessions dirigées par l'artiste et encadrées par des photographes locaux, 50 jeunes âgés de 11 à 17 ans vont apprendre à construire des images, pratiquer la photographie avec des appareils prêtés, pour réaliser un reportage personnel sur le thème « Ma terre, ma famille ». L'image c'est un vrai prétexte et c'est ce que j'ai fait dans des autres banlieues jusqu'à maintenant. L'expérience c'était combien l'image aujourd'hui est le meilleur vecteur des relations humaines, le meilleur vecteur pour faire les ponts entre les communautés, entre les êtres humains et les communautés. Et grâce à l'image, certainement vous allez voir comment est leur travail. On va vraiment créer un lien entre les cités, entre les différences. Ça va diminuer la violence, l'image. Vous l'avez déjà expérimenté ? Partout. Et c'est exactement ça qui arrivera ici, vous allez voir. Témoin des guerres et un stand de paix depuis plus de 30 ans, le parcours de Reza force le respect des enfants. Il a beaucoup voyagé, il n'a pas eu peur. Pour ces photos, il a fait de grandes choses et il est encore là. C'est un grand homme. Franchement, ces photos sont remarquables. Je dis vraiment que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et franchement, j'aimerais beaucoup travailler avec lui. Malheureusement, je pense qu'à part ce projet, ce n'est pas trop possible. Mais voilà. Tout est possible. Oh ben peut-être, si un jour il me rappelle, on peut faire des photos. Mais pourquoi pas ? Ces ateliers sociaux éducatifs amorcent le projet de la maison de l'image qui doit ouvrir en 2014 à la Rennes-Rie. Les jeunes exposeront leur travail en septembre prochain dans le cadre du mois de la photo.